Nouvelle arborescence Dans tes entrailles, chers humains, de la terre, tu errais à l'extérieur de ton humanité cherchant à combler des vides tout en essayant de t'y reconnaître quel qu'en soit le prix à payer, à donner sans forcément penser à recevoir par une autre richesse Que faudrait-il te dire pour que tu puisses comprendre et t'éveiller à ton essence ciel Oh oui, tu sais au plus profond de ton être comme il est vain de chercher des influences à l'extérieur à défaut de te relier à ton âme d'essence invisible En puisant des ressources à l'extérieur de ton centre Il t'arrive parfois de t'épuiser en épongeant l'environnement de l'éphémère extérieur des embrouilles, des projections des mots, M-A-U-X des uns et des autres Croyant chercher et trouver un sauveur, une sauveuse un sauvetage qui va venir te réveiller de tes anciens cauchemars Et qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Au vu de tout ce qui se passe justement dans ton environnement As-tu compris que cet éveil de tes sens au-delà de ce que tu vois de ce que tu entends des paroles des uns et des autres de ce que tu ressens et qui œuvrent dans tes cellules à l'intérieur de toi As-tu au moins essayé ou cherché de ressentir dans ton cœur là au centre de ta poitrine t'inviter à poser une main ou deux mains sur ton cœur pour vraiment trouver qui tu es ressentir ce qui fait battre ton cœur aller dans tes émotions mais au fond je suis qui dans ce collectif dans ce humain y terre tu cherches à t'accomplir sans forcément savoir où aller quel en est le sens tu as certainement parfois peur du vide de l'ennui de la solitude des contraintes de toutes ces œillères que l'on t'impose parce que tu te les imposes aussi et si tu décidais d'enlever ces œillères de sortir de la peur d'avoir peur de cette fatalité de cette lassitude parce que peut-être tout ce qui se passe à l'extérieur te montre que tu n'en peux plus de ce monde que tu es à bout que tu en as assez cherchant encore et encore toujours et toujours après qui et bien après toi tu sais bien que les autres t'entourent avec chacune et chacun leur vision du monde leur vision de la vie en vivant complètement leur vie ou en survivant par des désirs éphémères par un sens peut-être qui ne te convient plus aujourd'hui parce qu'il se place de manière temporaire et que pour t'épanouir et bien tu as besoin d'un éternel en toi et de découvrir cet éternel en toi alors demande à ton âme relis-toi à elle elle sait elle est ce phare au-dessus de toi ce phare qui peut t'éclairer qui est à ta disposition et oui ce n'est pas toujours facile de choisir de prendre une décision mais place vraiment ta respiration et ta conscience dans ton cœur est-ce que tu t'es demandé ce qui te tient dans ce monde ce qui te maintient tu sais au fond de toi-même que tu es que nous sommes en train d'accoucher à une autre réalité que tu as déjà enfanté peut-être des enfants peut-être des projets et jusqu'à présent tu enfantes aussi ces regards ces mots ces gestes envers ceux que tu croises et en miroir eux aussi tout ceci pour aller à la rencontre de ton proche tous ces miroirs te montrent là où tu en es que ce soit ton lieu de vie que ce soit les personnes que tu rencontres et toute cette richesse de la connaissance du fonctionnement humain et de ton fonctionnement à toi l'essentiel le vrai le positionnement tant recherché et bien elle commence d'abord en acceptant qui tu es cette vérité cette réalité et en acceptant de ce fait peut-être de changer non plus en recherchant des liens horizontaux ombilicaux élastiques mais en pensant à cette verticalité ce rayon solaire qui est présent au-dessus de toi lorsque le soleil est au zénith y as-tu déjà à penser il n'y a pas d'ombre lorsque le soleil est au zénith en te reliant à lui je t'invite à te laisser remplir à d'ombrer de sa puissance de sa force de son magnétisme au-delà de tout ce que tu vis de toutes tes habitudes de vie quel que soit où tu te trouves où tu es ce que tu vis ce que tu fais quelles que soient tes rencontres chaque moment est une respiration une croisée des chemins et te montre ce tissu que tu façonnes pas à pas rencontre après rencontre est-ce un tissu qui t'enchaîne est-ce un tissu ou un lien qui t'élastique avec des anciennes emprunts de cette ancienne matrice d'enfer de ce qui t'invite de ce qui t'invite as-tu déjà pensé comment t'en libérer comment vivre ta liberté sans révolte sans réaction tout simplement en allant te rencontrer et confiance sois en paix et en reconnaissance de ce grand oeuvre qui façonne depuis le divin comme un plan au-dessus du plan émin où des êtres sont là pour venir nous aider nous réenchanter de qui nous sommes et nous montrer qu'en levant les yeux en levant la tête et bien nous pouvons tous et tous à notre niveau montrer ce chemin d'éveil continuer dans ces partages dans cette entraide avec plus de ferveur avec plus d'humilité en sortant de nos égaux nous allons nous reconnaître dans plus d'égalité en étant plus égaux à UX envers les uns et les autres alors je t'invite à méditer sur ces quelques mots ces quelques phrases ces quelques réflexions en prenant parfois des moments de silence parce que bien souvent on avance en silence même si les moments de paroles sont importants et bien c'est en silence que tu pourras entendre ton âme entendre au-delà de ce qui se passe ici observer cette réalité tout en y étant actrice et acteur sur une scène de théâtre le passé revient nous réveiller de ce que nous n'avons pas encore libéré souviens-toi de quoi veux-tu te défaire qu'est-ce que tu ne veux plus au fond et pour garder quoi aujourd'hui quel est ton essentiel et ton superficiel qu'est-ce qui t'amène encore à vivre une complaisance alors que tu peux vivre plus d'essentiel encore observe la nature elle te réveillera et te réveillera ta vraie nature le vent emporte les nuages comme le souffle chasse tes pensées ces nuages viennent assombrir ton ciel de tes pensées nuages mais ils amènent aussi la pluie comme lorsque tu pleures pour fertiliser la terre alors invite-toi à respirer de manière consciente et chasse de ton esprit les anciennes pensées croyances erronées est-ce un essentiel d'apprendre à respirer à se libérer de ce mental menteur seul toi le sait est-ce un essentiel d'aller dans la nature se régénérer se placer près d'un arbre le prendre dans les bras et lui demander mais peux-tu prendre mes souffrances mes difficultés peux-tu m'aider et appeler les esprits de la nature et vont venir te purifier et qui ne demandent qu'à nous aider tout comme la terre qui est là à notre disposition ne l'oublie pas l'énergie va là où je place mon attention si je place mon attention dans la gratitude et que je visualise un monde en paix que je sois moi-même en paix un monde libéré que je sois moi-même libéré un monde qui s'éveille pour mieux m'éveiller moi aussi et bien cela fera ses petits et j'enverrai toute cette attention envers d'autres personnes qui s'éveilleront eux aussi à eux-mêmes là est le chemin de la connaissance de soi par la terre et par le divin ce trait d'union que nous sommes tous comme un arbre qui s'enracine et qui puise dans les forces de la terre et dont les branches se ressourcent du soleil de la lumière ils sont là depuis des millénaires et ils en ont vu des humains passer sur la terre qui s'éveillent et qui s'éveillent et qui s'éveillent merci de ton écoute merci de ton écoute et à bientôt et qui s'éveillent et qui s'éveillent Sous-titrage ST' 501 ... 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